Générique ... Bonsoir, cinquième conférence des chefs d'état-major des armées de l'air en Afrique ce mardi à Mokshut, participation des commandants de l'air de l'armée de l'air américaine en Europe et en Afrique. Jeudi 24 septembre 2015, jour de la grande fête musulmane de l'île d'Al-Kébir, la commission d'observation du croissant lunaire confirme. Troisième jour, dehors sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, Palestiniens et policiers israéliens se sont de nouveau affrontés ce mardi. ... Bonsoir et bienvenue. Le président mauritanien Mohamed Abdelaziz a reçu en audience mardi dans sa résidence au palais du peuple à Pékin. Le président de la Société chinoise des énergies renouvelables, Oul Abdelaziz, a affirmé que la Mauritanie est déterminée à renforcer son partenariat avec cette société à la lumière de la volonté politique exprimée par les deux pays dans le cadre du renforcement de leur partenariat. Le président de la société chinoise a souligné la détermination de son entreprise à promouvoir et à développer ses investissements en Mauritanie. Les journées de concertation préparatoires à un dialogue national global ont pris fin hier lundi 14 octobre au palais des congrès. Dans son allocution de clôture de ses assises prononcées à cette occasion, le Premier ministre Yahya Al-Hadamine a exhorté l'ensemble des pôles politiques et des organisations de la société civile à y prendre part. De son côté, le comité de supervision a donné rendez-vous à l'assistance le 10 octobre prochain pour l'entame du véritable dialogue. Les journées de concertation préparatoires à un dialogue national global et inclusif ont été clôturées hier lundi 14 septembre au palais des congrès. La plus grande formation de l'opposition, à savoir le Forum National pour la Démocratie et l'Unité, a décidé de boycotter un tel processus. Qu'à cela ne tienne, les négociateurs se sont séparés dans l'espoir de se retrouver le 10 octobre prochain. Dans son communiqué final, le communauté nationale chargée d'organiser et de superviser ses assises a exhorté le gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent pour relancer le dialogue au moment prévu et inviter tous les pôles politiques ainsi que les organisations de la société civile et des centrales syndicales à y prendre part. Les participants au dialogue ont fait les recommandations suivantes. La nécessité de publier les résultats et recommandations des journées de concertation, et inciter toutes les politiques et organisations de sociétés civiles et personnalités éminentes à participer au dialogue. Dans son mot de clôture, le Premier ministre Yahyaou al-Haddemine a assuré que le gouvernement respectera les dispositions finales convenues entre les différents négociateurs, affirmant que la porte demeure ouverte devant ceux qui veulent participer au dialogue. Soyez assuré que le gouvernement respectera entièrement ce à quoi vous serez parvenu d'un commun accord, aussi bien idée, recommandation. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour aboutir au succès du processus que vous organiserez dans les plus brefs délais. La réforme de la gouvernance politique et économique, les institutions constitutionnelles, la relation entre le pouvoir et les mécanismes d'alternance pacifique pour y accéder, le rôle du renforcement des jeunes, le raffermissement de la démocratie, la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques, l'applicabilité des lois et leur exécution, la réforme des systèmes éducatifs, etc. Tels sont entre autres les thèmes évoqués ayant inspiré confiance à l'opposition participationniste au dialogue. Quant aux perspectives prochaines de celui-ci, au point d'inviter le pôle boycotteur à faire prévaloir l'intérêt général sur le particulier et de laisser les jugements au peuple en sa qualité de seul détenteur d'un tel droit. En vérité, nous espérions que le Forum National pour la Démocratie et l'Unité allait nous rejoindre au cours de ces journées de concertation. De toute façon, l'occasion se présente toujours pour qu'ils participent au dialogue le 10 octobre prochain. Ainsi donc, les journées de concertation préparatoires au dialogue ont pris fin. Les participationnistes appellent au ralliement de ce qu'ils s'évertuent à qualifier d'assises pour une vaste réforme politique, économique et sociale du pays. De leur côté, sceptiques, les boycotteurs doutent d'y bien fonder des intentions de la majorité. En tout cas, le citoyen en saura plus le 10 octobre prochain. Les travaux de la 5e conférence des chefs d'état-major des armées de l'air en Afrique ont débuté mardi à Mokchot avec la participation des commandants de l'armée de l'air américaine en Europe et en Afrique. L'objectif de la présente conférence est de permettre aux armées de l'air de jouer leur rôle dans les guerres atypiques qui deviennent le style le plus répandu dans les conflits armés dans le monde d'aujourd'hui et adapter leur action à la nature changeante des menaces. La présente rencontre de Kajou discutera, entre autres, des opérations de maintien de la paix, des usciations des organisations extrémistes, de violence, de mise en place d'une stratégie pour la promotion de l'armée de l'air, de sécurisation des aéroports et d'autres atteintes liées à leur mission. Un atelier sur les nouvelles technologies de la formation relatif à l'amélioration du climat des affaires a député ce mardi à Mokchot, organisé par le ministère des Affaires économiques et du développement avec la collaboration de la société WebFontem et des organisateurs des échanges constructifs avec les participants des secteurs publics et privés concernés par l'import-export dans la perspective de la mise en place d'un guichet unique de commerce extérieur. Le directeur général de la promotion du secteur privé au ministère des Affaires économiques et du développement affirme que ce secteur bénéficie de l'adoption par le gouvernement d'une feuille de route portant sur des réformes importantes mises en œuvre par l'actuel gouvernement. La commission d'observation du croissant lunaire a déclaré que ce mardi 15 septembre correspond au premier jour du mois de l'île d'El-Hijjah 1436 au Ligir. La commission qui s'est réunie le même jour dans les locaux du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel précise que le jeudi 24 septembre correspondra à la fête de l'île d'El-Kabir. Elle ajoute dans ce communiqué que la prière aura lieu à 9h du matin à la mosquée Ibn Abbas. En dépit de la forte diminution des prix du carburant au niveau mondial, le gouvernement maintient tel quel les prix à la pompe, faisant résistance à un processus de baisse en série suivi par tous les pays du monde, autant producteurs que consommateurs. Cela est d'autant moins compréhensible que la situation économique du pays est désastreuse malgré un rapport qui compte la Mauritanie parmi les pays où le carburant coûte le moins cher. Une forte baisse de la demande concomitante avec une hausse substantielle de l'offre a provoqué le dendrégolade des prix du carburant au niveau mondial. Le baril coûte 49 dollars. Le citoyen mauritanien espère que cette situation conduira le gouvernement mauritanien à se ranger sur les marchés internationaux afin d'alléger sa souffrance due à la trop forte pression d'un niveau de prix hors portée, si bien que la population mauritanienne est malmenée par une existence perpétuelle soumise à la marasme économique. Le gouvernement a interrompu la subvention des prix du carburant à la pompe. Pur, il a maintenu les prix tels que, en dépit de la baisse de leur baisse à l'international, ce faisant, il fait preuve d'une attitude qui déroge au sens commun et ce d'autant plus qu'en cas de hausse au niveau international. Le gouvernement aurait immanquablement suivi une situation d'autant plus difficile que la hausse des impôts et taxes. La surtaxe des produits importés, la Mauritanie est un pays exclusivement importateur, constitue un anglo d'étranglement pour une économie de rente. En rangeant la Mauritanie au 18e rang des pays arabes à moindre coût en ce qui concerne le carburant, le site global Petrol Price fait preuve d'une grande ignorance des conditions de vie des Mauritaniens. Modicité du salaire, chômage endémique de l'ordre de 70% de la population, production industrielle plus que marginale, autant dire inexistante. Un rapport ex-nilo considérant les seuls prix de l'essence, abstraction faite du niveau des prix ainsi que du pouvoir d'achat du consommateur. Il n'y a pas lieu d'en tirer Gloriole au cas où le gouvernement voudrait s'en réjouir. Un atelier de formation organisé par la Direction des ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec la Direction des projets de la formation et l'Agence française de développement sur l'amélioration des capacités de responsables et cadres du système pédagogique national a été ouvert mardi à Rousseau. L'atelier vise également l'initiation sur les règlements en vigueur entrant dans le renforcement des valeurs culturelles et morales et la gestion transparente des biens publics et des ressources humaines ainsi que de la planification. La formation de six jours est organisée au profit des directeurs centraux du département, des directeurs régionaux et des inspecteurs sur toute l'étendue du territoire national. La page internationale brève en images avec Adama Aubert-Anou. Les policiers israéliens se sont de nouveau affrontés mardi sur et autour de l'esplanade des mosquées à Jérusalem au troisième et dernier jour du Nouvel An juif. Malgré les appels internationaux au calme, le début dimanche des célébrations du Nouvel An juif, les policiers se sont heurtés à des hommes masqués retranchés dans la mosquée El-Aqsa pour protester contre les visites des juifs sur l'esplanade. Deux à trois mille manifestants aient été rassemblés à Kinshasa mardi lors d'une marche convoquée par des partis d'opposition farouchement opposés à un changement du calendrier électoral. Des heurtres ont alors éclaté en marche de cette mobilisation. Une dizaine de jeunes participant à la manifestation ont violemment frappé pendant plusieurs minutes un homme gissant au sol. Aucun représentant des forces de l'ordre n'est venu mettre fin à ce lynchage. Sept personnes ont été condamnées à mort mardi au Koweït pour un attentat suicide meurtrier perpétré en juin contre une mosquée chiite, le premier du genre revendiqué par le groupe Etat islamique dans ce riche Émirat du Golfe. Cette attaque perpétrée le 26 juin dans la capitale Koweït par un kamikaze saoudien avait fait 26 morts et 227 blessés, provoquant une vive émotion au sein de la population. Un feu de forêt particulièrement violent a fait un mort et détruit au moins 400 habitations depuis samedi dans le nord de la Californie, rapporte lundi les autorités. L'incendie baptisé Valai Fire est le plus destructeur de tous ceux qui ont fait rage cet été en raison de la sécheresse. Plus de 1400 pompiers sont mobilisés pour le combattre. Quatre d'entre eux ont été brûlés au second degré samedi. La victime décédée, une femme âgée et handicapée, n'a pas pu quitter sa maison qui a brûlé samedi soir, a fait savoir la police. La page sportive de ce journal avec Mohamed Babattin. Le PSG entame en douceur sa campagne de Ligue des Champions. Plus que jamais, son plus grand défi cette saison, mardi 20h45 au Parc des Princes face à Malmö, modeste club suédois où tout a commencé pour Zlatan Ibrahimovic. Auteur d'un probant premier mois de compétition, Paris est déjà leader en Ligue 1 après 5 journées et donc en avance sur ses temps de passage habituel. Un tableau presque idyllique, à peine assombri par les premiers points perdus vendredi contre Bordeaux et les premières grosses gaffes de Kevin Trapp. Auteur d'une première apparition fracassante contre Liverpool dimanche dernier, Anthony Martial sera observé attentivement lors du déplacement de Manchester United sur le terrain du PSV à Eindhoven. Ce mardi en Ligue des Champions, les jeunes attaquants, récrutés 50 millions d'euros, devraient débuter et briller. La statistique est peut-être étonnante mais Anthony Martial compte désormais autant de buts en première Ligue qu'en Ligue des Champions. Critiqué pour son efficacité en chute libre depuis l'entame de l'exercice en cours, Cristiano Ronaldo a répondu samedi à l'occasion de la troisième journée de Liga. Le Real Madrid a dynamité l'espagnol 6-0 et le Portugais a signé un quintuplé, excusez du peu. La réponse est cinglante. Cristiano Ronaldo avait été égratigné dans la presse espagnole à la fin du mois d'août après la belle victoire du Real Madrid face aux bêtises de Séville 5-0. José Mourinho n'a pas apprécié une question d'un journaliste mardi en conférence de presse qui constatait que la troisième saison était compliquée pour le Portugais. Ma troisième saison à Porto, il n'y en a pas peu, à l'inter non plus. A la fin de ma troisième saison avec Chelsea, lors de mon premier passage, nous avons gagné la CUP et la Ligue CUP et disputé une demi-finale de Ligue des Champions. Lors de ma troisième saison avec le Real Madrid, j'ai remporté la Super Coupe d'Espagne, perdu la finale de la Coupe du Roi et disputé une demi-finale de Ligue des Champions. Ce journal est à présenter à l'année dernière, j'ai eu le plaisir de vous le présenter juste avant de vous quitter le rappel de cette année. C'est la deuxième conférence des chefs d'état-major des armées de l'air en Afrique ce mardi, à Noak-Shot, participation des commandants de l'armée de l'air américaine. En Europe et en Afrique. Jeuze 24 septembre 2015, jour de la grande fête musulmane de l'Edelkébir, la commission d'observation du croissant lunaire confirme. Troisième jour de heure sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, palestiniens et policiers israéliens se sont de nouveau affrontés ce mardi. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention, merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle restée au programme de l'Ouabania.